Bonjour, 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 et ben voilà c'était un raté, bonjour, bonjour, alors nous passons au bloc numéro 2 avec la page numéro 3 avec cet album favori avec la collection Vintage Librairie de Stamperia pour la boutique Scrap for Love, c'est mon projet, mon colis du mois de juin. Bon, donc voici donc la page numéro 3, alors attention, il y a un sens de collage, ne pas commencer par la fin, mais commencer comme je vais le montrer, parce que j'ai très très peur parce que j'ai pas prévu, enfin bon, on va s'arranger, on va s'arranger, on va s'arranger, alors ici, page numéro 3, on va mettre un papier de fond, comme ceci, et deux cartes glissées dans des stops. Les stops, j'ai découpé les deux armoires, enfin les deux bibliothèques qu'il y a dans la collection collectable, que je vais coller comme ceci, et mes cartes seront comme ça, glissées à l'intérieur. Donc deux cartes, 11, 16 pour le début, il y en a d'autres pour l'instant, on fait ça, voilà. Ensuite, on va commencer par la droite, parce que c'est le plus facile par rapport à ici qu'il y a une superposition. Alors ici, 18 et demi sur 24, et sur le côté 18 et demi, on va plier à 16 et à 16 et demi. 18 et demi, 24, 16, 16 et demi, un petit gousset d'un demi centimètre que nous allons glisser à l'intérieur de l'enveloppe, comme ceci, et qu'on va coller à droite. Aller, c'est parti pour cette page numéro 3, qui nécessite quand même pas mal de travail de découpage, pour optimiser le papier au maximum, et garder toujours à l'idée que nous sommes qu'à la page numéro 3, donc on économise un petit peu. Alors ensuite, on a une page qui va être pliée avec des goussets de chaque côté. Donc, procédons par ordre. Elle fait 25 centimètres sur 24, et sur le côté 25, on va plier à 11, à 11,5, à 22,5, et à 23. Vous allez avoir ici et ici 11 centimètres, avec des goussets d'un demi centimètre chaque fois. Donc, 11, on plie, 11,5, un pli, 22,5, un pli, 23, un pli. Et là, une fois que vous l'aurez plié, il y a une partie de la page qui va se plier par-dessus, et la petite languette va venir à l'intérieur de l'enveloppe. Ça va s'ouvrir comme ça et comme ça, ok ? Donc, je répète, 25, 24, 11, 11,5, 22,5, 23. Ça, on le met à l'intérieur de notre bloc du côté gauche, en faisant attention, bien sûr, à la première pliure du gousset, pour être bien en face, pour bien le plier. Voilà. Et cette partie-là va se replier par-dessus. Alors, moi, je n'ai pas mis des mains parce qu'il y a une page par-dessus, donc je ne vois pas l'intérêt d'en mettre d'autres. Ici. Et ici, on va retrouver toujours la première page qu'on met pour faire illusion du livre avec la petite languette. À chaque fois, on va retrouver la même chose sur toutes les pages impaires. 1, 3, 5, 7. Donc ici, 23 cm, 1,1, sur 20,6, et on va plier à 20,6 et à 21,1. Pour garder... Alors, ici, normalement, j'aurais dû mettre un centimètre puisque là, j'ai déjà un demi-centimètre pour pouvoir tout couvrir. pour faire, disons, je ne sais pas comment vous expliquer, pour que ça fasse plus joli par rapport aux autres pages qui sont identiques. La page numéro 1, il y a déjà ça. Donc, pour ne pas que ça soit trop différent, je ne sais pas. Je suis en train d'hésiter encore aujourd'hui à agrandir mon... Et là, j'ai mis mon scotch et tout, donc je ne peux pas... Parce que je voulais le coller dessus. Donc, elle est en vert, entre parenthèses. Ceci dit, ça, ce n'est pas très, très grave. T'inquiète pas, les papiers, ce n'est pas grave. Voilà. Je voulais le coller par-dessus pour que ça me fasse la même épaisseur parce qu'il me faut un centimètre. Donc, ça me fasse ça côté reliure. Et en même temps, ça me permettait de bien fermer ce rabat où je ne veux pas mettre de... d'aimant. Eh bien, je pense que ça me servirait de fermeture. C'est pour ça que je voulais le coller par-dessus. Écoutez, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Par contre, si vous voulez le mettre à l'intérieur de l'enveloppe par-dessus celui-là, il vous faut un gousset d'un centimètre et non pas d'un demi. Attention à ça, là. Parce que sinon, ça va vous écraser le... le gousset de dessous. Donc là, on va le centrer. Alors, moi, les calculs, aujourd'hui, je ne peux pas. Je suis trop fatiguée. Un 7. Un 7. Je n'en ai même pas besoin tellement j'ai l'œil. Voilà. Allez, je ne vais pas faire des calculs, mais j'en peux plus. Ma tête, elle... Elle a besoin de repos. Ma tête, elle a trop travaillé ce week-end. Alors, on va... On va reposer les neurones un peu. Alors, ici, on colle notre page bien au bord de l'autre gousset. Ensuite, on appuie sur notre languette pour bien la coller. Et voilà. Comme ça, je trouvais que c'était mieux fermé. Bon, après, c'est vrai que là, on a les centimètres quand même, hein. Bien sûr, il le faut. Puisque là, nous allons mettre notre petite languette ici au milieu notre languette de fermeture. Voilà, je vais faire pareil. Je suis désolée. Je suis trop fatiguée. 7, 2. 7, 3. Ouais, super. Ah là, je ne peux plus. Je suis désolée. Voilà. Ça ira très bien, là. Alors, donc, notre petite languette qui est... On ne va pas y revenir. Je l'ai expliqué sur la page numéro 1. C'est la même chose, hein. Donc, la même dimension. 14 sur 6. Et sur le côté 14, on plie à 10. On plie à rose. Et on a ce fameux gousset de 1 centimètre. Et on a les 3 centimètres de languette cette fois pour que ça tienne bien. Je mets toujours... Quand c'est des petits bouts comme ça, je mets toujours 3 centimètres. C'est une habitude pour l'attacher à sa place à l'intérieur de l'enveloppe. Évidemment, elle va me contrarier. Sinon, ça ne sera pas possible. Alors, on va maintenir pour ne pas que ça se colle. Et voilà. Hop. On appuie un petit peu et ensuite, on vient bien la coller à l'intérieur de notre... Voilà. De notre... bloc. Alors, ici, on a deux aimants de fermeture comme d'habitude. Comme sur la page numéro 1, c'est la même chose. Donc, nous allons coller notre aimant, enfin, nos aimants pour pouvoir fermer notre page. attention aux goussets. On maîtrise bien tout. On appuie. Je vous rappelle qu'il faut laisser la place de glisser le petit marque-page ici que je n'ai pas encore travaillé. Hein? Donc, ça va se fermer et là, on va glisser le petit marque-page. On va faire ça à toutes les pages. Donc, c'est chaque fois pareil, hein? Pensez quand vous collez vos aimants sur la languette de les mettre de façon à pouvoir glisser le petit marque-page derrière. Voilà. Alors, ici, sur cette page-là, il y a un papier de fond comme la première page. Mais cette fois, la pochette, on va la mettre en hauteur. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. On va la mettre comme ceci, la pochette. OK? Voilà. Donc, je colle mon papier que je ne me trompe pas, que je fasse les choses comme il faut. Je colle mon papier d'abord. ce que c'est ce qui va représenter mon livre. La page de couverture de mon livre. Voilà. Et ensuite, quand j'essaie de coller mon papier, je vais pouvoir coller ma pochette. attention en mesurant bien que ma carte elle rentre. Alors, une fois que mon papier est bien en place, je vais coller ma pochette. Alors, toujours pareil, le scotch 6 mm rouge pour bien pour solidifier bien ma ma petite pochette. Voilà. On met la carte dedans pour être sûr qu'elle soit à la bonne place. Et ensuite, on va la cintrer quand même en hauteur. ce sera plus joli. Voilà. Ah ! Mon rouge, il a glissé. Le vilain, il m'a échappé. Du coup, je tenais ma carte. Cette espèce de petit coquin est allée se coller sans prévenir. Voilà. Ici, on a collé. Attention, il y a un aimant de fermeture ici, mais que ça ne vous gêne pas pour le pour la pochette. Normalement, non. Voilà. Et ça vous donne ça comme ça. Comme ceci. OK ? On colle les papiers. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai pris donc celui-là. C'est l'event d'event. C'est la collection bébé. Donc, j'ai choisi celui-ci puisqu'après, j'ai assorti mon petit marque-page. Et là, j'ai utilisé cette page-là. il me manque un morceau. J'ai mis l'autre. Elle est là. Voilà. En fait, cette page-là, elle est comme ça. J'ai inversé. Voilà. Ça va vous donner ça, en fait. Et la partie ici qui manque, c'est la partie qui était en bas. Comme quoi, tout sert. Donc, ici, je vais mettre ça avec les petits bouts qui manquent. OK ? Et après, c'est une histoire de placement de photos. Voilà. On met les emplacements en photo. On met les chutes de papier. Vous allez voir, je vais faire ça. Et puis, quand j'aurai tout collé, je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est terminé. Donc, je vous montre tout ça. Donc, ici, le fameux papier du façon livre, façon couverture avec la fermeture ici, recto verso, et le petit marque-page. Ici, ça s'ouvre donc comme ceci. Ici, on a la fameuse pochette verticale avec le clavier là. Les chutes de papier, ça fait un effet, c'est trop beau. Et ici, donc, cette page reconstituée à la mer. Ici, ça s'ouvre comme ceci. J'ai fait deux espaces photos et des chutes de papier. Ça s'ouvre ici de nouveau. Espaces photos, chutes de papier. Ça s'ouvre comme ceci. Deux espaces photos. et ici, encore des cartes avec les espaces photos derrière. Vous voyez que là, on a encore énormément de place pour les photos puisque deux, quatre, six, sept, huit, neuf, dix, onze, onze photos. Onze photos rien que sur une page. Ça, j'adore quand ça, il y a beaucoup de place comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, on ne voit que c'est bien ça. Il y a onze photos sur cette page-là. Donc, la page numéro trois, voilà, en fait, toute ouverte, ça donne ça. Vous avez le grand rabat ici, les deux bibliothèques qui maintiennent, bien sûr, on va agrémenter tout ça, qui maintiennent les cartes en place. Ici, l'espace photo, y compris à l'intérieur, ça se passe dessous. Ici, la page du livre et la fermeture du livre. Et notre page numéro trois, elle est terminée sur le bloc numéro deux. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaît. C'est un papier qui est pas facile à travailler. Il faut réfléchir sur les découpes, il faut réfléchir comment on peut l'agencer. Alors, j'espère que je serai arrivée à faire quelque chose qui vous plaît. Donc, je vous rappelle que c'est pour la boutique Scrap for Love et pour le mois de juin. Donc, ben, voilà, on va continuer tout doucement net à faire nos pages tant bien que mal pour arriver à finir cet album et à pouvoir le relier et le décorer, bien sûr, ensuite. Ce que j'étais en train de regarder, vous voyez, là, il y a même les étiquettes, elles sont collées avec du vieux scotch ancien qui faisait des marques épouvantables. Donc, ça pourrait aussi donner des idées pour mettre les étiquettes au lieu de les coller normalement. On pourrait les mettre avec du masking tape ou un truc comme ça. Vous voyez, c'est des choses, il faut s'inspirer du papier. Toujours, toujours, toujours regarder les petits détails. Les designers, ils se sont bien amusés à faire ce genre de papier. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inspirer de la décoration sur le papier pour après imaginer la décoration de l'album. Voilà, allez, merci beaucoup. Très bonne journée, bonne soirée et puis, à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.